Bonjour Thierry, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Bonjour Jean-Phil, je m'appelle Thierry Marollot, je suis membre du club en balle de biard, trésorier. Je suis aussi parent d'enfant qui joue actuellement en 14, 16, masculin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la démarche covoiturage engagée par le club de biard ? Alors le club de biard s'est engagé dans le covoiturage d'abord avec ces catégories-là depuis 2-3 ans. Donc l'objectif c'était effectivement de proposer aux parents des solutions un peu plus simples, d'amener les enfants aux entraînements en limitant le déplacement, en limitant les contraintes de temps que peuvent avoir les parents. Donc c'est une façon un petit peu de les impliquer aussi dans la vie des équipes. Et puis pour nous c'était une façon aussi de valoriser ça auprès des institutions, nos partenaires, d'avoir une démarche un peu éco-responsable. C'est une démarche qui a été appréciée par les collectivités quand vous l'avez présentée ? Tout à fait, je pense qu'actuellement les collectivités sont assez sensibles à ce genre de démarche, de limiter un petit peu les déplacements, et d'avoir une démarche éco-responsable. Au niveau des parents, ils ont apprécié le fait de limiter les déplacements sur les entraînements, de regrouper ? C'est une solution qu'on leur a proposée, mais c'était finalement une vraie attente, parce que les enfants s'entraînent deux fois par semaine, ça fait quatre allers-retours, et là on leur propose des solutions, finalement en groupant avec deux ou trois copains, on arrive à faire un déplacement simplement par semaine sur les deux entraînements, donc c'était très très apprécié. Cette démarche-là, qui est engagée depuis deux ou trois ans avec le club de bière, a servi aussi de relais avec la Ligue pour le projet Roulez-Cohande. Est-ce que c'est quelque chose qui va se généraliser au niveau du club de bière ? Ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place, donc effectivement essayer de généraliser un peu cette démarche qui a été faite plus ou moins localement, autour de gens très proches, autour de mes enfants bien sûr, et essayer de le généraliser un petit peu à l'ensemble des adhérents. Alors il y a des outils qui ont été développés lors de cette démarche-là, Roulez-Cohande, donc c'est des outils de géolocalisation, donc on va essayer d'abord de sensibiliser les parents, essayer de voir s'ils sont intéressés, et les parents intéressés, essayer de voir avec ces outils-là, de localiser des gens qui peuvent covoiturer ensemble pour venir sur des entraînements. Donc ça c'est quelque chose qu'on va essayer de lancer maintenant au niveau du club. Je te remercie Thierry. Tu as rien, Jean-Philippe.